Ce lundi, sur W9, ont été diffusés les deux premiers épisodes de Les 50, la nouvelle téléréalité de la rentrée. À l'issue de ce lancement, non pas un, ni deux, mais dix candidats ont été éliminés. C'est le programme événement de la rentrée sur W9. Pour la première fois en France, 50 candidats de téléréalité, toutes émissions confondues, se retrouvent enfermés dans un château pour participer à des épreuves à l'issue desquelles ils risqueront leur place. Pour ce premier jour, c'est une sorte de balle aux prisonniers qui attendaient nos chers candidats, puisqu'ils étaient regroupés dans une arène où des personnages affublés de masques d'animaux tentaient de les viser avec des balles de tennis. Finalement, qu'un denteur ont été touchés, amenant le reste du groupe à devoir voter pour en sauver quelques-uns. Entre alliances stratégiques et amitiés de longue date, les candidats ont eu bien du mal à se décider sur ce qu'ils souhaitaient voir rester dans l'aventure. Il faut dire que certains dentereux, découverts il y a plusieurs années à l'écran, ont eu le temps de tisser des relations solides. Parmi les visages connus des téléspectateurs, on compte entre autres Julien Vert, Amélie Netten, Nadège Lacroix, Aurélie d'Autremont, Greg Yega, Mila Jasmine, Vivian Grimini, Adixia, Marine et Océane Elimer ou encore Christopher, le bout en train des ch'tis. Mais la popularité de certains ne suffira pas à les sauver d'une élimination, comme le prouve ce premier épisode. Les 50, ces candidats qui ont sauté dès le premier épisode, ce lundi, 10 candidats n'ayant pas réussi à récolter plus de votes pour rester dans la course ont été éliminés à l'issue du premier épisode. Parmi ces derniers, on retrouve Julia Morgan, qui a eu zéro vote, Eliana avec 3 votes, Noah, Shani, Virginie et Andy, avec 5 votes, Geoffrey, avec 8 votes, Beverly avec 9 votes, Cédric et Nadège Lacroix, avec 12 votes. Trois candidats ayant reçu 15 votes chacun reste encore à départager, il s'agit de Mila Jasmine, Amélie Netten et Greg Yega. Lundenter devra quitter l'aventure lors du prochain épisode, afin de réduire à 4 le nombre de rescapés. Mélanie ORL et Maéva Genham ont toutes les deux été sauvées. Merci. 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 Merci.